L'inauguration de la place de la Libération au coeur du bouchon de Champagne en face de la préfecture et du conseil général. Le site désormais entièrement dédié aux piétons est inauguré à 18h en présence de François Barouin, du préfet de l'eau, Christian Rouillet, du président du conseil général, Philippe Adneau et du président de région. Les Troyens ont pu voir à cette occasion les nouveaux éclairages mais aussi le nouveau bras du canal de la Seine qui traverse la place. Le chantier a duré une année après 4 ans de travaux pour construire le parking de la cathédrale situé en dessous de la place. C'est donc un nouveau lieu qui voit le jour pour faire le lien entre les deux moitiés du bouchon. C'est un reportage de Frédéric Pillar qui l'a visité aujourd'hui. Voici enfin la nouvelle place de la Libération. 2200 mètres carrés de chemin, 34 arbres et plusieurs centaines d'arbustes, des bancs, un canal de 90 mètres, tout ça c'est pour la fiche technique. Cette nouvelle place c'est d'abord un concept urbain original. Ce qu'elle a de spécial c'est trois espaces bien distincts, un square avec le rap qui est revenu à sa place, donc la fontaine. Un espace plus intimiste avec une roseraie avec énormément de rosiers, plus de 800 pieds de rosiers. Et puis donc ce grand cheminement avec cette lame d'eau qui incite à la balade et au déplacement entre le corps et la tête du bouchon de champagne depuis la Remisola jusqu'au quartier de la cité. L'endroit est destiné à être uniquement un lieu de vie, pas de spectacle, de foire ou autre divertissement, ce qui n'empêche pas les professionnels du tourisme d'être ravis. C'est une place très agréable, très ouverte, qui peut nous amener beaucoup de touristes qui peuvent s'arrêter dans nos bureaux. Après tous les bulldozers, les fouilles archéologiques, la réalisation du parking, maintenant on arrive au bureau, ça nous fait vraiment une bouffée d'air pur avant d'allumer nos ordinateurs. Mais les premiers juges ce sont bien les Troyens, verdict de ces deux testeurs de banc. Il manque un petit peu de... Il manque assez d'arbre de ce côté-là. D'un côté, il n'y a pas d'arbre. Il y a tout ce côté-ci. Il a fallu qu'ils partagent un petit peu. Alors satisfait ou pas trop ? Pas trop. C'est pas mal, ça change quand même un petit peu. C'est plus aéré. Aéré pour certains, trop découvert pour d'autres, difficile de satisfaire tout le monde. Avec ce parking de 7 niveaux, la facture de la nouvelle place dépasse les 20 millions d'euros. Mais c'était sans doute le prix à payer pour redonner vie à ce carrefour historique de Troyes.